bonjour à tous alors hubert alias agnostique premier sur les formes hcfr et celui qui nous filme aujourd'hui domine dominique du staff hcfr comme cinéma bonjour à tous aujourd'hui nous vous présentons les enceintes triangle boréa br03 qui sont des enceintes dites bibliothèques donc à faire marcher sur pied dans un meuble qui peuvent être utilisés en un centre principal elles ont une dimension des dimensions qui sont d'environ 20 de large 40 de hauteur et trentaine de centimètres de profondeur qui sont à deux voies système basse réflexe aujourd'hui nous les avons reçus en version noire freine noire que dire de plus je vais préparer un petit topo vite fait donc les dimensions vous les avez basse réflexe deux voies un haut-parleur de 16 cm un médium grave de 16 cm avec une membrane en plus de cellulose en papier un tweeter de 25 mm un dôme souple en soi avec une particularité il est chargé par une amorce de pavillon qu'on appelle guide d'onde le rendement est donné pour 90 décibels pour 1 watt à 1 m c'est déjà un rendement très très convenable pour ce type d'enceintes une puissance admissible de 100 watts et le poids de chaque pièce est de 7 kg voilà alors je vous propose donc d'ouvrir le carton alors il était déjà ouvert parce que j'avais déjà les enceintes depuis une petite semaine et bien évidemment j'ai pas hésité à les écouter et bientôt à faire les mesures alors qu'est ce qu'on a dans le carton on a donc le petit manuel le mode d'emploi et la garantie qui est valable pour toute la gamme borea d'ailleurs alors nous avons donc la garantie deux ans que vous pouvez faire enregistrer en ligne ou par coupon de garantie en l'envoyant qu'est ce qui est encore des informations sur la liste des revendeurs support support avec foire aux questions des instructions de sécurité donc éviter de la mettre dans l'eau par exemple débrancher l'appareil durant les orages enfin ça le déballage alors le contenu du pack alors c'est la br03 donc nous avons donc deux enceintes deux grilles de protection huit plans caoutchouc adhésif mettre en dessous et un mode d'emploi de présent on a également les comment assembler donc là en l'occurrence en mettant les surfaces les les plots en caoutchouc puisque il ya d'autres borea qui sont équipés de qui sont livrés avec des pointes de découplage pas celle là c'est logique puisque ce ne sont pas des colonnes des conseils pour le placement pour la stéréo des conseils pour le placement en home cinéma donc elles peuvent être également utilisées en voie arrière ou sa ronde voilà et ensuite vous avez le reste du manuel en anglais donc manuel assez complet ensuite que qu'est ce qu'on a encore on a là bas ça ce sont les flots en caoutchouc adhésif classique en caoutchouc adhésif de marque 3 m voilà en l'occurrence bon bref pas besoin de donc on a on va mettre protéger le dessus de l'enceinte voilà voilà on va la mettre et si tu permets domine je prends le cache voilà alors dominique oui si tu veux bien te rapprocher voir la très très belle finition on voit que c'est parfait on voit aucune vis je suppose que le parleur d'aigu est fixé par l'arrière c'est une supposition le haut-parleur de grave médium l'enjoliveur est en caoutchouc dur je présume c'est un enjoliveur qui va se greffer sur sur le châssis lui-même du haut-parleur du haut-parleur lui-même j'ai essayé de l'enlever j'ai regardé si je pouvais l'enlever sans attaquer le baffle j'y suis pas arrivé je préfère m'arrêter là mandrane papier donc au gif central qui est partie intégrante du cône deux évents basse réflexe à l'avant à l'avant donc pas de problème de placement si vous voulez la placez très près du mur arrière vous pouvez bien que ce soit déconseillé au niveau de l'image et des plans sonores ça c'est donc la finition freine noir j'ai pas réussi à déterminer si c'était du vinyle ou si c'était vraiment du bois je sais pas je me prononcerai pas et à l'arrière nous avons donc un superbe bornier bien brillant j'ai démonté c'est du plastique on va pas le démonter aujourd'hui pour vous montrer l'intérieur de l'ensemble il n'y a rien à voir d'une part parce que il ya une espèce de mousse d'acron qui est noir et d'autre part vous avez à ce niveau là un renfort est donc impossible de voir ce qu'il ya au dessus le filtre n'est pas solidaire de la plaque bornier il est placé ailleurs dans l'enceinte je présume qu'il est placé un peu plus haut sur la face arrière voilà donc bornier qui accepte table nu ou fiche banane ça a l'air de qualité tout ça pas de bécablage ça sert à rien c'est mon opinion et voilà donc très belle enceinte ah oui une chose j'ai donc en démontant de bornier j'ai pu me rendre compte de l'épaisseur de de la boîte c'est du mdf et il est a priori en 15 mm plus renfort au moins ad minima un renfort ici ce niveau là peut-être un deuxième ici je ne sais pas cette qu'ils ont l'enceinte le twitter donc comme on l'a dit avec cette amorce de pavillon qu'on nomme pour les twitter guide d'onde qui améliore la directivité l'homogénéité des directivités entre le haut-parleur de grave médium et le haut-parleur d'aigu il aide également à abaisser la distorsion aux fréquences proches de la de la fréquence de transition entre les deux haut-parleurs donc comme on le voit très belle finition c'est très beau ah dernière chose le cache au parleur vous voyez c'est un tissu tendu une finition à mon avis exceptionnelle pour le prix petit logo triangle chromé joli et comme vous le voyez tenu par clôt magnétique intégré au bafle on peut pas le placer il est toujours bien équilibré toujours bien en place voilà c'est un peu c'est un peu tout ce que nous avons à en dire je l'ai depuis un peu moins d'une semaine chez moi j'ai commencé à l'écouter je vais en faire des mesures et les transmettre à un de mes collègues pour test le test je sais pas quand il sera publié il va pas trop tarder comme c'est notre habitude voilà dominique n'arrête pas de se pencher pour votre plus grand plaisir chers auditeurs bien ben écoute dominique je crois qu'on a fait trois tours dominique adore tourner autour des enceintes c'est parfait voilà voilà on va vous laisser chers auditeurs à bientôt pour la publication du test à plusieurs voies comme à notre habitude chez hcfr merci encore à domine dominique pour avoir fait le cinéaste et puis donc à bientôt au revoir dominique au revoir merci j'ai 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 j'ai